et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur swanfall on se relance non pas pour tester la nouvelle map puisqu'il ya une nouvelle map depuis la dernière fois que j'ai joué qui a été ajouté cette semaine mais à la demande des viewers sur discord on va essayer le challenge que les développeurs viennent de lancer il faut jouer sur d'orstein donc la carte désertique avec la nouvelle arme le bâton de foudre est forcément l'atout mode commandant qui fait que toutes nos unités et bâtiments affichent 40% dégâts supplémentaires mais que nous on fait moins 60% de dégâts donc en gros notre bâton de foudre va pas être hyper ouf c'est une arme de zone il tire un éclair sur tous les ennemis à porter mais on peut pas toucher les ennemis trop proche les uns des autres ce qui veut dire que plus ennemis sont dispersés plus on peut en toucher à la fois et quand on fait le la compétence active ça fait un petit rond sur le sol et au bout de quelques secondes il ya un gros éclair qui tombe et qui fait mal mais bon vu que on va faire moins 60% de dégâts c'est pas forcément pertinent l'objectif est de faire le meilleur score possible ça tombe bien notre dernière quête c'est d'avoir au moins 12000 ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on prenne au moins deux mutateurs si ce n'est trois et au niveau des atouts vu que nos bâtiments vont faire 40% de dégâts supplémentaires nos bâtiments et nos unités je boosterai bien encore un coup nos tours avec la tour des arcanes elles tireront plus loin et elles feront encore plus de dégâts et après j'avoue que j'hésite à augmenter leur défense au corps à corps pour faire en sorte que les murs notamment soient beaucoup plus costauds contre les attaques de mêlée sinon on a ça 50 d'or supplémentaires le matin voilà dernière nuit sachant que on va avoir on a des bonus d'or le score est augmenté quand on a plus d'or à la fin donc ça peut être intéressant les champs de citrouille ils sont assez exposés et ça ça a changé avant les trucs coûtaient un de plus mais maintenant c'est du pur bonus ça on va peut-être partir là dessus avoir vraiment de quoi se défendre de l'économie les maisons qui font des dégâts seraient intéressants avec avec le mode commandant mais dans cette map là les maisons sont très loin des lignes de front donc pas forcément utile les mines indestructibles c'est bien mais c'est pas ouf les murs et les tours ont 70% de santé supplémentaire sera peut-être un choix que je prendrai mais on va essayer de viser un équilibre entre dégâts et économie au niveau des mutateurs on booste nos dégâts quand même de 40% plus 33% on va prendre le 75% de santé supplémentaire parce qu'il booste de 40% le score c'est le plus gros tous les autres c'est 20 ou 30 là les ennemis nous poursuivent moins longtemps ouais on n'a pas trop joué sur la poursuite sur ce cette map donc je pense qu'on va prendre ça et je me tâte à tenter on va tenter avec le dieu guêpe qui fait que les trois premières nuits il y a 100% d'ennemis en plus qui apparaîtront ça va être beaucoup plus difficile parce que avec notre malus on va pas pouvoir trop tuer les ennemis mais si on fait directement des troupes je pense que c'est jouable on va partir là dessus et on décolle alors je vais me remettre en qwerty excusez moi donc du coup on va voir 20 mecs qui vont apparaître là ça déconne pas donc on peut se faire directement notre petit centre de ville et après quelles sont nos options on peut faire une tour sans que les ennemis vont moins nous poursuivre ils vont donc plus probablement rusher ici ce serait une mine ce qui les distraira à peu près deux secondes par contre ici on pourrait faire directement je pense des lanciers les lanciers sont très efficaces contre la cavalerie mais 20 mecs ça va pas suffire on va les mettre bien là dans le goulot d'étranglement pour neutraliser les charges je pense qu'il nous faudrait une tour le problème c'est que la tour qui va être là va être trop loin là c'est une maison on pourrait se faire aussi d'autres troupes directement ou sinon on part sur cette tour là ou cette tour là c'est une tour ici c'est une tour ici ouais mais s'ils arrivent jusqu'ici ce sera plus intéressant de celle là tirera plus vite merde je suis tombé donc je pense qu'on va faire cette tour ici voilà et on n'a plus assez je crois pour ça si on peut aussi faire du tir à l'arc on va aussi faire des archers et efficace contre les monstres les archers de feu serait très fort je pense mais vu qu'on va avoir vraiment pas mal de monstres on va partir sur les chasseurs dans cette map c'est quand même assez fort et il nous reste même de quoi faire une petite maison pour commencer à faire fonctionner notre économie donc c'est parti on y va avec un max de troupes on va faire des dégâts en plus les ennemis vont être beaucoup plus fort mais on a normalement un peu de quoi les gérer je vérifie on a bien le bâton de foudre le mode commandant c'est bon on ennuie 1 sur 12 c'est parti ok ils tentent de passer nos lanciers font bien le taf contre eux c'est cool on va bientôt perdre 1 on commence à prendre des dégâts on commence à piquer un peu mais ça va passer ok la première nuit est passée nos chasseurs ont bien fait le taf les lanciers aussi par ailleurs ok donc on récupère 4 pièces c'est tout waouh la vache ça pique seulement 4 pièces dis donc les gars ça veut dire qu'on peut se faire une seule tour pour gérer les 36 mecs qui sont là on va avoir 18 il nous faut forcément le mur pour gérer ça 18 mecs il nous faut forcément le mur il nous faut forcément le mur ok ça va être chaud hein la guêpe là ça va être très tendu économiquement ça va être très tendu eux on va les foutre là pour qu'ils allument le plus possible les bouboules et nous on va essayer d'aider ici on va mettre une petite foudre boum 120 fêteuses c'est pas mal il va falloir qu'on aille aller par là putain on fait tellement rien comme dégâts allez on relance le skin juste là voilà la foudre ça fait le taf parfait waouh on a géré nickel alors ensuite ça va être des archers et quelques péons là bas il va nous falloir une mine parce qu'économiquement c'est beaucoup trop compliqué là eux de mémoire ils sont assez faibles contre les attaques à distance ah il y a des mecs qui vont popper ici en plus ça ça va être compliqué ça ça veut dire qu'ici on n'a rien donc je pense qu'on va laisser nos archers dans le coin pour les pour les retarder et ici on va essayer de gérer ce front très vite pour ensuite repartir là bas ça va pas être facile les trois premières nuits avec compétence avec le dieu guêpe c'est la méga violence très clairement il va peut-être falloir plusieurs essais afin qu'on trouve les bons choix à faire allez encore une petite foudre ça ne sera pas mal il y a un archer qui est mort là bas qui revient un deuxième ok on se barre oh la vache ils sont déjà là oh putain ah oui je ne m'attendais pas à autant de violence ils ont enfoncé les lignes quoi ok donc c'est raté là le dieu guêpe ça passe pas il faut qu'on nous change notre stratégie un petit chouïa est-ce que je garde les mêmes on va essayer sans le dieu guêpe pour commencer voir quel score on fait 68 de score c'est pas si mal est-ce qu'on a un autre éventuellement les bâtiments ne récupèrent que 25% de leur point de vie chaque matin ouais là on a quoi ? les unités alliées ne sont plus ressuscitées la nuit et nous notre temps de résurrection est augmenté de 100% alors nous c'est pas très grave parce que c'est pas nous qui faisons les dégâts par contre les unités alliées c'est un peu gênant la thune en moins c'est pas une option les dégâts sinon ça c'est le nouveau mutateur qu'ils ont mis pour avoir plutôt un mode facile qui enlève de l'xp mais qui fait que les ennemis sont moins forts on n'a pas pu exploiter la citrouille mais je pense que la citrouille peut vraiment nous permettre de monter en puissance ouais je pense qu'on va peut-être essayer comme ça parce que du coup on va avoir moins de multiplicateur mais on va aussi devoir dépenser moins de sous tout simplement genre là on peut largement tenir les 10 mecs avec juste les lanciers c'est absolument pas un souci et du coup on peut commencer direct à faire du champ un petit moulin alors du revenu toi t'as un moulin qui va faire du revenu très clairement du revenu on va en faire un autre ici ici l'explosif non on va faire du revenu également voilà là on va avoir un bon revenu jour 2 et ça ça peut carrément aider allez on le pose là cette fois je vais me mettre devant pour le ralentir un peu leur balancer une foudre c'est parti restez dans le coin voilà la petite foudre qui fait mal mais pas tant restez bien dans le tas là parfait ok ça passe voilà c'est un peu mieux que les 4 PO qu'on a eu tout à l'heure donc là par contre il va nous falloir les chasseurs clairement il va nous falloir le mur et après on a quoi ? on a 3 pièces 3 pièces ça peut être une maison ça peut être un champ et une maison on va faire le champ puis on va faire la maison il faut qu'on arrive à trouver un équilibre à chaque niveau entre économie et défense c'est ça qui va être le plus compliqué avec cette mission bon là c'est du paysan donc ça devrait aller on a vu que tout à l'heure ils ont réussi à gérer le gros tas donc il n'y a pas de raison qu'ils ne gèrent pas celui-là hop venez ici vous si on pouvait protéger les champs ce serait l'idéal on va leur mettre une petite foudre ça devrait les calmer voilà pour l'instant ça ne passe pas ici normalement eux ils ne devraient pas attaquer les champs c'est ça ils rushent le mur donc ce n'est pas un souci parfait alors là du coup on a pas mal de sous on va pouvoir du coup défendre plutôt en haut alors pour l'instant on n'a que des tours on va donc faire des tours on va également faire je pense cette tour là ou une mine non plutôt une mine cette mine là d'ailleurs parce qu'on va avoir plus de mal à la garder en vie après donc autant qu'elle nous donne des sous maintenant après quand elle sera épuisée et pourra être détruite on s'en fout un peu hop là c'est parti on récupère nos chasseurs cette fois ils vont avoir du soutien on va les poser par ici avec deux tours en soutien ça devrait aider je pense même que je vais mettre moi en soutien parce que là les huit là plus la tour ah non je n'ai pas fait de cette tour là ah ouais donc je vais rester dans le coin on va éliminer ça assez vite hop une petite foudre des familles bim ils ont beaucoup de vie les chavaliers hein putain il y en a jeun qui est mort là bas ils ont du rusher les archers c'est assez géré allez venez vous on court on va voir comment ça se passe est-ce que nos tours tiennent ouais nos tours tiennent ok pas de soucis avec les tours ça passe mieux parfait maintenant il faut qu'on renforce là haut alors de base je crois qu'on ne peut pas mettre le mur il nous faudra améliorer notre centre de village et ça coûte combien ? 7 on peut carrément se le permettre alors l'économie l'armure magique c'est pas ouf 100% de dégâts non c'est clairement pas on va clairement pas jouer sur nous donc on va prendre la guide des bâtisseurs le classique et du coup on va pouvoir faire ici un petit mur pour bloquer les gens je peux pas descendre je peux pas descendre donc on va faire le mur ici on peut mettre ça pour 4 c'est pas la priorité on va aller ici il y a aussi des P en haut hein mais on a réussi à les tenir tout à l'heure on devrait pouvoir les tenir là voilà avec le nouveau ah c'est ça maintenant on peut faire le moulin qui est là et le moulin qui est là on peut lui mettre la protection du vent ce qui serait franchement pas mal et du coup on va mettre quelques champs bonus voilà euh toc 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 vous vous allez aller là-bas on va vous mettre assez loin parce qu'il faut quand même que les ennemis s'approchent avant de rusher par contre nos chasseurs on va les foutre là-bas pour qu'ils éliminent le plus vite possible les chasseurs de héros là je sais plus si c'est des volants ou... chasseurs innettes c'est ça c'est les chasseurs de héros leur seul but est de vous traquer très bien on va les mettre là voilà et je pense qu'on va plutôt rester là-bas par contre et on rapatrira les troupes ici allez c'est parti allez petite foudre boum voilà très bien les tirs qui feront un peu mal quand même on va remettre une foudre dans le tas je vais pousser un peu c'est pas hyper bien réussi mais ça le fait revenez-vous les tours vont finir le taf ici ça donne quoi ? ah putain ça donne qu'il reste des chasseurs de héros qui m'en veulent à ma peau je me coince en plus allez prenez la foudre parfait j'ai mal placé du coup mes lanciers malheureusement il va falloir qu'ils montent pour venir taper je vais attirer deux yeux, je vais les attirer dessus hop là ils iront pas plus loin comme ça on va mettre une petite foudre dans le boulot d'étranglement bim ok c'est passé on a perdu un mur une tour c'était ce que j'avais à peu près prévu mais on va commencer à avoir une belle économie alors prochaine vague les fameux exploseurs et les épéistes donc là il va falloir qu'on protège ce côté là on va pouvoir faire un mur on va pouvoir faire un mur qui va pas tenir des plombes mais qui va quand même faire le taf on va placer ça on va mettre des tours il nous faut des tours le long il va aussi nous falloir des maisons au moins une maison il nous reste 6 on peut se permettre un moulin je pense on a assez pour tenir ce moulin là on va le faire un moulin purement de de soussous comme on dit alors là le problème c'est qu'on va mettre nos lanciers mais qu'ils vont crever assez vite avec les exploseurs cela dit s'ils peuvent tenir les exploseurs éviter qu'ils arrivent jusqu'ici ce sera tout bonus on va aller chercher eux également on va les mettre derrière il va falloir qu'ils s'occupent des exploseurs restants parce que malheureusement ce n'est pas nous qui allons faire le DPS donc on va les mettre un peu loin genre par là et nous on va aller tenir ici hop là un petit coup d'eau le temps qu'il s'arrive c'est parti une petite foudre parfait le premier exploseur est mort bon il nous a quasiment tué mais à limite ça c'est pas trop grave un de moins on va mettre une foudre on va pas exploser dommage casse toi casse toi ah putain il va plus vite que moi le con merde ça c'est pas cool c'est l'avant dernier normalement il reste plus que lui heureusement il va pulvériser le mur non il a le mur a tenu de justesse ce qui est plutôt cool on va aller foutre une foudre là là où ils se battent boum parfait le mur va peut-être tenir même nickel ça veut dire qu'on ne perd même pas de pourcentage de score ça c'est parfait et on récupère un max de sous alors ensuite ici on va avoir des chasseurs de héros ça devrait se gérer là beaucoup d'archers de la cavalerie il nous faut un mur en haut il nous faut un mur ici et je pense qu'il va être grand temps qu'on améliore notre petit centre de ville ça coûte combien ? 20 ? c'est parti alors qu'est-ce qu'on a ? les points de vie les unités qui sont plus efficaces quand on les commande pourquoi pas les coûts de mise à niveau des murs et des tours sont réduits de 1 chaque nuit ou alors la malédiction divine alors ça, ça peut être pas mal le mode commandant plus plus on trimballe nos unités avec nous, on les dépose pas il y a pas un truc comme quoi on les soigne non on les soigne pas plus elles se déplacent 60% plus vite par contre donc on va être quasiment aussi rapide que nous ou alors on fait en sorte qu'on puisse améliorer ouais, ça c'est pas si mal on va partir sur ça pour cette première tentative on va voir ce que ça vaut et du coup je pense qu'on va faire direct un maximum de défense les tours là-bas je les ai pas du tout faites on va faire les tours qui sont en bas même si elles serviront à rien pour cette attaque l'objectif c'est de commencer à proquer le fait qu'elles vont coûter moins cher en fait hop là, donc vous, vous allez vous occuper uniquement de protéger là-haut il faudra qu'on fasse les mines prochaines... je vais les mettre en haut je vais même les mettre là, ils sont très bien prochaine nuit, il faut qu'on fasse les mines on a combien là ? 6 sur 12, il faut qu'on la fasse et nous on va aller s'occuper de gérer là-bas avec nos petits lanciers que pour une fois je vais mettre devant tout simplement pour encaisser la cavalerie et éviter qu'elle charge les murs c'est parti hop là, dans la bataille, une petite foudre allez ok elle a fait mon feu on va dire les tireurs ils s'énervent là ils font mal hein ça va piquer là là on voit qu'il y a certaines flèches qui sont arrêtées par le... allez j'ai relancé ma fourrante crevée j'ai pu mais j'ai dû les pousser malheureusement bon ça leur a fait mal quand même zut il reste de la cavalerie ça c'est pas cool c'est parfait ils vont attaquer le lancier ça me va on va essayer de se replier pour ne pas mourir on va encaisser les tirs à la place de notre tour c'est pas très bien placé ça mais c'est assez proche je pense ça va on share on esquive on est en train de balancer une foudre dans le tas on va reculer ok ça fait le taf bon il n'y a plus rien pour faire du DPS ils ont détruit la tour à part nous on va crever on arrive à les retenir pour l'instant un peu c'est pas dingue si on pouvait leur mettre une belle foudre genre là allez allez voilà parfait carrément on ne fait pas de dégâts c'est assez ouf on va repasser de ce côté ok la foudre est passée on a encore un petit lancier qui revient pour aider j'aimerais bien partir chercher les archers mais malheureusement je ne peux pas bon notre lancier ils n'arrivent plus à le tuer ça c'est parfait on va aller jouer un peu la diversion on a même réussi à sauver notre champ ça c'est beau ok ça passe bien joué les gars bien joué très très bien joué c'est très très bien joué alors ensuite à quoi ça ressemble des exploseurs des gros tas il va nous falloir un peu plus lourd donc il va être temps de partir sur des chevaliers ici on pourrait faire ici quoi ? des unités d'attaque à distance de nouveau je pense qu'on va partir sur des archers de feu ils sont quand même très forts globalement les archers de feu il nous faut de l'économie donc on va améliorer un petit peu nos champs vu qu'on a pas mal de sous on a largement assez ensuite pour construire des trucs bonus on va faire ce mur j'avais dit des mines donc c'est parti pour les mines ok parfait et il nous reste 3 3 on peut faire une tour on va la faire là ok donc ici 12 archers les 3 gros tas vont être les plus problématiques là on va voir des trucs on va pouvoir foutre nos lanciers là ils vont peut-être galérer un peu on va les aider on va leur mettre les archers de feu pour les aider je pense on va foutre les archers de feu juste ici puis les lanciers un peu devant voilà on va partir du principe qu'ils devraient gérer même s'ils arrivent jusqu'au mur le temps qu'ils pètent les tours devraient faire le taf on va essayer d'aider plutôt là sur les exploseurs et compagnie alors là le problème c'est que pour réussir à choper juste les tireurs ça peut être compliqué voilà ces deux là vous venez vous allez vous sacrifier pour la cause vous allez vous mettre là un de plus parfait hop ici et le dernier en avant mec viens là ensuite les chevaliers l'objectif des chevaliers ça va être de gérer la ligne ici clairement et on est parti on va se mettre un petit peu derrière pour ne pas prendre les premières flèches l'objectif ça va être de balancer assez vite une foudre si on peut qui ne fait absolument rien ça pique ça pique putain ça pique là ça pique les gros tas là on leur fait tellement rien bon bon au moins on a géré les exploseurs ça c'est une bonne nouvelle et puis les gros tas on peut rien leur faire avec notre foudre parce qu'ils nous poursuivent donc ça passe pas ça donne quoi ici ? ça donne que c'est géré limite je pourrais aller les chercher éventuellement si je veux je vais essayer de les tenir un peu plus loin de de notre pousser dedans parfait il va crever on a perdu un champ franchement c'est honnête c'est carrément honnête alors 8 sur 12 un exploseur de chaque côté qui va venir emmerder les murs des gros tas deux gros tas là deux gros tas là c'est en haut que ça va être complexe c'est en haut que ça va être complexe mais on a plein de sous donc c'est parti pour améliorer ce mur on va aussi améliorer ses tours qui ne coûtent plus que 3 améliorés ça c'est hyper bon ça on va probablement faire de même avec elle pour commencer à proquer aussi la baisse de coup là toi tu ne sers pas forcément à grand chose pour le moment mais j'aimerais faire une tour à baliste ici donc moins coûtera cher mieux ça sera ici on va faire la mine ce qui va être rentabilisé dès la prochaine nuit améliorer ça il faudra qu'on améliore le mur également ce qui va se faire dépouiller par le chargeur ça coûte 4 ça coûte 4 ok ça coûte 4 voyons voir il faut qu'on fasse au moins une maison si on veut profiter de notre petit avantage économique alors comment on va gérer ça peut-être qu'améliorer un peu nos ouais je pense qu'on va améliorer les archers de feu pour en avoir plus on va prendre on va prendre qui ? on va prendre tout ce petit monde là ils vont s'occuper de tenir ce flanc ils seront seuls mais ils sont quand même plutôt costauds voilà on va sortir juste des murs faire des dégâts là on va prendre quelques archers de feu l'exploseur va être très désagréable à gérer ici je pense que ça va céder mais on va faire en sorte que ça tienne le plus longtemps possible et nous on va aller s'occuper de ce flanc là-bas excusez-moi c'est là qu'il y a notre économie et plus vite on le gérera plus vite on pourra revenir s'occuper du reste allez un petit peu de flamme un petit peu de foudre c'est ce qu'on veut le gros tas là il défonce nos troupes en un coup de de maillet c'est désagréable il y a un exploseur mais voilà il a détruit tous les mecs de l'autre côté du mur là c'est pas cool ça on va utiliser le mur pour les fixer c'est pas ouf mais tant pis je voudrais mieux leur mettre une dernière foudre ok ça devrait tenir plutôt vont faire le taf vous venez par là comment ça s'est passé ? ici c'est géré là-haut là-haut c'est pas géré ok il reste des gros tas gros tas c'est pas agréable ils vont arriver à portée voilà parfait on va les faire courir un peu dans les flammes une petite foudre ok c'est fait bon on a un peu souffert sur ce flamme mais avec une seule tour c'est compliqué on est quand même à 92% protégés c'est pas mal alors ça va être des assauts de cavalerie cette fois donc il nous faut du lancier on va donc augmenter les lanciers et même d'un autre cran comme ça on pourra mettre 4 lanciers sur chaque flamme ce sera très bien on va améliorer ce qu'il nous reste de tour on va faire cette tour là et cette tour là toc on va faire des trucs ici on fait ça là eux ils vont charger en ligne droite comme des gros sacs on va leur mettre des petits trucs dans les pattes des petites tours également pour commencer à proquer la réduction de coût et on peut faire une petite maison c'est parti ok alors ensuite comme on se place vous vous allez tenir ce flamme en masse je vous mets là là bien dans le passage je vais vous adjoindre quelques lanciers pour vous aider mais pas trop parce qu'il faut quand même tenir les autres flamme 2 ça suffira parce qu'il y en a quand même 35 qui pop ça ne déconne pas voilà les lanciers on va les mettre devant ils vont se charger de d'intercepter les charges ensuite ici on va vouloir du tireur posez-vous là pour le moment le temps que je prenne ce qui va vous aider et un peu de lanciers on va vous vouloir là dans le virage là peut-être même un petit peu plus loin parce que je voudrais qu'ils arrivent à porter des tours donc on va vous mettre ici ça devrait laisser le temps au mec d'arriver à porter des tours et tout le reste il n'y a personne là on est d'accord tout le reste c'est ici pareil on va les laisser s'écraser sur les murs encore que non c'est pas forcément ouf on va plutôt les mettre un peu dehors justement et on est parti on a une petite foudre ok ça fait le taf on les fait courir un peu dans les flammes les lanciers sont extrêmement efficaces contre eux c'est le très bon plan ok ça devrait tenir sur ce flan là voilà on va voir un peu ce que ça donne ailleurs ici ça tient très bien ici ça tient très bien également parfait là les lanciers commencent à céder qu'est-ce que ça donne là-haut ah là ça commence à céder c'est vrai que la caserne de lanciers elle ressuscite plus lentement puisqu'elle sert pour tout le monde je peux plus mettre une petite foudre là ça va passer ok très bien ensuite vous là venez par là si jamais il y a besoin non c'est bon parfait et salut Zikino bienvenue sur le live t'as même pas débloqué ce qu'il faut pour le challenge t'as du plus jouer à la démo qu'après avoir acheté le jeu bah écoute le challenge normalement se débloque assez vite le mode commandant est relativement simple à débloquer c'est un des premiers atouts et l'arme elle est a priori débloquée automatiquement ça faisait partie de la dernière mise à jour donc là c'est la dernière nuit non même pas c'est même pas la dernière nuit on a déjà des catapultes donc il va être temps de faire une une tour à balistes ici hop et travailler sur cette tour là également ok on a 32 sous là haut on a plein de saloperies il va nous falloir plus de chasseurs plein de saloperies là en plus il y a des exploseurs qui vont probablement viser le champ d'abord mais s'ils pètent nos murs on est dans la merde et on a rien là haut ça c'est bien par contre ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir se focus ça veut dire qu'on va faire on va foutre du lancier ici passage on va faire ça ah il faut peut-être avoir accès à la dernière map pour pour débloquer l'arme parce que moi j'ai lancé le jeu après la mise à jour et j'avais l'arme directement donc je pensais que du coup il l'avait ajouté et puis que c'était débloqué pour tout le monde là c'est des maisons là c'est des maisons ici on a une tour à baliste on va améliorer cette tour là pour 4 faire cette tour là pour 3 ça serait pas mal d'améliorer le mur pour 4 ça se prend et est-ce qu'on peut pas aller améliorer un petit champ avec ce qu'il nous reste yes booster un peu notre économie voilà parfait alors comment on va jouer ça ? on a déjà mis du monde en haut tous ceux-là ils vont venir gérer ici vous allez tenir cette ligne là il va nous falloir des chasseurs en haut alors les chasseurs hop 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 parce qu'il y a quand même 25 machins en haut là on va prendre tous ceux-là on va les envoyer avec les lanciers pour filer un coup de main alors je passe à participer au sondage sur le discord pour choisir le jeu du live zikino mais j'avais proposé de tester la nouvelle map et c'est le challenge qui est remporté et vous alors est-ce que je prends les soldats ? non je vais pas prendre les chevaliers je vais juste prendre les tireurs alors ça va être un peu délicat on va le poser là hop voilà voilà on va aller les mettre là ici ils vont être un peu lége à 3 mais bon on va avoir le reste du renfort c'est-à-dire nous et on va les foutre ici pour tanker également et on est parti l'avantage c'est que eux s'ils passent ils vont d'abord faire chier ils vont essayer de me charger plutôt que plutôt qu'attaquer les bâtiments allez une petite foudre la tour à baliste elle a bien fait le taf ça fait plaisir boum ok ça tient ici ça donne quoi ? un explosion ils vont crever il est mort malheureusement on pourrait essayer de l'intercepter non c'est bon la baliste l'a annihilée et en haut ça a tenu parfait économiquement on est pas mal ça ressemble à quoi ? là-haut on a 14 gros tas alors 14 gros tas ça veut dire qu'il nous faut une tour améliorée on va améliorer cette tour là et probablement transformer celle-là en tour à baliste mais peut-être même celle-là aussi en tour à baliste c'est un petit peu extrême mais là avec 14 gros tas il faut y aller quoi 23 pièces il faudrait qu'on améliore ce mur pour 2 pièces ça va et ici parfait cette tour là elle nous coûte combien à améliorer maintenant ? 3 on prend on va faire une petite maison voilà alors on va prendre les chasseurs et les chevaliers pour aller gérer ce truc là alors en vrai il faudrait plutôt les chasseurs et les lanciers ce serait l'idéal mais je sais pas si je peux vraiment si je peux les choper là les chasseurs ils sont devant on prend eux on les met ici ensuite on prend un gros poule de lanciers on va les mettre dans le boulot d'étranglement pour qu'ils aillent pas trop loin tout de suite et que le petit truc à pic serve et vous les gars vous venez avec moi on va aller s'occuper des gros tas tous ensemble il nous reste 12 pièces il nous reste 12 pièces il faut qu'on les dépense on va les laisser s'approcher un peu donc on va rester à l'intérieur 12 pièces qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut améliorer les murs là on peut faire une tour ici on va la faire alors ces murs ils ne coûtent plus que 1 donc c'est parti on les améliore lui il coûte 2 on va attendre un peu on peut améliorer une maison on peut améliorer un truc c'est 16 pour améliorer mais c'est 8 pour faire encore plus de chevalier c'est pas inintéressant avec 8 on peut aussi améliorer un champ je crois 6 plus 2 ouais on va faire ça on améliore ce champ qui est relativement safe et on va voir si ça passe normalement avec les balistes là on va se faire dépouiller quand on va aller au contact mais c'est pas grave l'objectif c'est de les retenir juste quelques instants petite foudre voilà il reste bien dans le tas là la foudre ne fait tellement rien c'est impressionnant mais là ils se prennent les balistes les flèches enflammées c'est pas si mal on va leur mettre une petite foudre je pense qu'ils se céder là de fou je m'attendais pas à ce que ça cède à ce point là quoi ils ont annihilé un moulin il nous faut des renforts on va aller chercher des renforts et si ça en est où c'est géré venez les gars genre vite il reste plus que lui on va essayer de le retenir ok c'est bon bon les 14 là clairement ils font mal ok heureusement on a amélioré ce champ ça nous fait quand même un petit peu d'économie malgré nos pertes et là c'est la dernière nuit c'est dommage donc ça nous aurait bien servi ici on va avoir 10 exploseurs ils vont nous défoncer littéralement nous défoncer alors voyons voir 50 cavaliers 20 mecs 10 défenseurs ici des gros pions là on va avoir une attaque vers le vers depuis le bas des catapultes ici là où on a des chasseurs de de vilains on est au niveau score là pour le moment on peut le voir notre score ? on peut voir notre score ? tiens c'est ballot ça ? c'est ballot c'est ballot ok alors comment on va gérer ça ? on peut améliorer 2 casernes on va améliorer la caserne des chasseurs parce qu'on a quand même beaucoup de monstres là ensuite là ça coûte 13 si on va améliorer celle-là 13 ici là ça nous coûte combien ? 3 on va prendre en haut on peut pas faire beaucoup mieux ça nous coûte combien ici ? 11 d'améliorer ça ? non mais ici il va falloir qu'on mette des troupes il n'y a pas le choix c'est pas la tour qui va faire une différence de fou là on peut améliorer ce mur pour 1 ça les retiendra un peu plus longtemps ici je pense qu'il faut une tour à baliste ce serait vraiment très fort alors avec 5 qu'est-ce qu'on peut faire avec 5 ? améliorer cette tour pourquoi pas améliorer cette tour là pourquoi pas améliorer cette tour là c'est pas mal on va faire ça j'aime pas forcément que mes tours à balises soient devant mais en même temps là on a un choix un peu limité alors là-bas il n'y a pas trop de enfin il y a 10 exploseurs donc c'est beaucoup mais c'est pas là où c'est le pire on va dire il y a des archers là-bas il y a beaucoup beaucoup de cavalerie sur ce flanc là et de trucs qui vont vite donc on va mettre des gens comme ça ici on va prendre quelques chasseurs et d'ailleurs quelques chevaliers aussi pour tenir en haut hop 35 chasseurs de tête là ça va être la violence on va devoir mettre un maximum de chasseurs en haut pour tenir même si ça me plaît que moyennement comme dirait l'autre hop surtout les gros tas, les gros tas on va pas pouvoir les gérer ce qui veut dire qu'on va sans doute devoir pas faire grand chose d'autre parce qu'on a plus trop de troupes en vrai on a des tireurs enflammés mais ils auraient carrément leur place ici avec ça et où est-ce qu'on les met en renfort ? où est-ce qu'on les met en haut ? ouais ça pourrait être une idée salut Nardinus bienvenue sur le live j'espère que ça va il me semble que la dernière vague arrive vraiment au compte-gouttes donc ça devrait passer ouais c'est vrai t'as raison c'est vrai que normalement elle arrive plutôt petit morceau par petit morceau je pense que je vais quand même mettre mes archers enflammés là et on va essayer de se débarrasser de ce flanc là assez rapidement normalement les exploseurs et tout devraient être gérés mais ils devraient aussi nous annihiler pas mal allez on va voir comment ça passe de toute façon globalement c'est une première tentative enfin en vrai c'est la deuxième parce que la première elle fait tenter c'était compliqué j'ai fait défoncer Nuit 2 ouais c'est vraiment du compte-gouttes ouais ça va ok donc on va dire qu'ici tant qu'il n'y a pas les exploseurs ça va on va voir quand ils arriveront ici on a déjà perdu des troupes en haut il y a les gros tas qui sont là non ça va c'est pas si mal ça va c'est pas si mal même eux pour l'instant se bougent pas les fesses ils sont trop loin d'ailleurs ça serait bien de les rapprocher un peu le problème c'est qu'ils vont crever tout le temps qu'on les rapproche ok bon ça va sur ce flanc alors l'autre flanc mou c'est éventuellement celui qui est en haut là ok ils ont décidé de sortir c'est pas forcément super malin au moins le mur pour l'instant a très bien tenu ici pas de soucis ça tient là bas ça donne quoi la tour à baliste elle s'occupe de la catapulte ou pas yes parfait ok les cavaliers ils chargent c'est leur taf de cavaliers on a des troupes qui courent un peu partout ce qui veut dire qu'elles décèdent là il y a trop de chasseurs de tête on peut pas sortir on va se contenter d'essayer de leur mettre une petite foudre pas mal ça fait le taf il y a un gros ta donc ça va céder le problème c'est qu'à partir du moment où ça cède les chasseurs de tête ils vont me courser donc ici c'est assez pas cool mais c'est pas non plus dramatique c'est quand même assez bien protégé ici on en est sur les saloperies explosives elles vont annihiler nos troupes ça c'est très chiant ouais mais pour l'instant ça devrait tenir il y a encore le mur il a pris 0 dégâts ici ça donne quoi ? oula ici ça donne que c'est la merde en plus il y a des exploseurs qui s'approchent oula ici ça pue du fion là haut il y a encore des troupes qui sortent ou pas ? ouais on va laisser ceux là par contre vous vous pointez c'est clairement ce flan là qui est compliqué il y a beaucoup trop de gros tas et pas assez de tours à balistes ici ça a l'air d'être terminé ce qui est plutôt cool on a réussi à tirer deux saloperies ok là il veut y crever alors où est-ce qu'il reste des ennemis ? et bien il restait juste un truc là et ça passe la victoire comme elle est douce alors le score 5800 de base c'est pas mal 560 de bonus dehors c'est pas ouf mais ça fait le taf 10700 on est loin des 12000 mais c'est pas mal alors là où sont des dieux ? ok peut-être un mutateur plus sympathique vous ne pouvez pas qu'on sorte de mur seulement 10 points d'XP en bonus ? ah non c'est pas jouable ça sur cette map là c'est pas possible dommage au corps à corps 25% de dommages en melee pour les bâtiments intéressant ah et ça c'est une nouvelle arme les ailes de feu ah non c'est un nouveau type d'unité pour le héros ah ouais mais on a pas encore les héros dans cette map là bon c'est pas mal on va faire un petit screenshot puisqu'il faut un screenshot pour le pour le challenge alors faut que je l'enregistre parce que Windows est trop con pour le faire tout seul toc notification non je veux voir mon screenshot s'il te plaît Windows merci et je veux l'enregistrer voilà c'est là oui comme dit chebity je peux le mettre dans l'overlestim c'est vrai allez comme ça en plus ça servira de preuve pour Zikino voilà donc il nous faut au moins un mutateur de plus si on veut booster pas le choix alors qu'est-ce qu'on peut prendre de plus Quasikino ça va pas quelque chose à dire un champ de citrouille je pense qu'il est pas mal le champ de citrouille il nous a quand même bien aidé alors le plus gérable c'est les guêpes mais il faut vraiment réussir à passer les trois premières nuits et c'est chaud quoi c'est vraiment très chaud sinon il y a ça c'est probablement sur cette map que le pas de mur doit servir car c'est la seule map où il y a plein de barricanes je suis pas d'accord en Erdinu cette map il y a beaucoup beaucoup de monstres qui chargent les boules piquantes là ou les grosses boules qui roulent et ceux-là si tu les laisses atteindre ton château c'est fini donc je pense que cette map là explicitement c'est celle où pas de mur c'est pas gérable sur la neige je pense que pas de mur tu vois c'est moins chiant et la nouvelle map la nouvelle map est un peu plus tricky avec des ponts et tout donc je pense que c'est jouable c'est le drapeau qu'il faut pour le challenge quel drapeau tu veux dire le ben non je sais pas quel drapeau ah oui celui-là pardon excuse-moi oui le mode commandant c'est ça exactement c'est celui-là qu'il faut pour le challenge et du coup bah la nouvelle arme et il faut réussir à faire le meilleur score alors les 75 de dégâts ils sont quand même gênants les 75 de vie plus les 75 de dégâts là on a des moments où c'était quand même tendu je pense que ça passerait pas euh le dieu de la destruction c'est tendu le dieu guêpe le dieu guêpe on passe à 102 1% mais avec nos dégâts en moins c'est tellement chaud de passer au début on est obligé de faire des casernes et ça veut dire pas de pas d'économie et alors ça c'est pareil avec nos dégâts en moins les unités qui sont plus ressuscité c'est tendu du cul sinon on diminue l'économie et on part vraiment euh... vraiment sur un truc genre euh... par rapport à ça on a vu que ça à niveau économie ça dépote hein... on va tenter le dieu guêpe ça passe je pense que ça peut faire un très beau score du coup on va se taper 20 mecs donc 20 mecs il faut les lanciers pas le choix les lanciers ensuite avec ça on peut tenir économiquement du coup on peut se permettre de faire une mine directe pour nous aider à l'économie et un moulin un moulin qui donne des sous voilà alors comme ça on essaie de construire notre économie et il faut qu'on les arrête avec ça et démerdez vous comme dirait l'hôte euh... c'est parti et ciao Zikino merci beaucoup d'être passé à bientôt ch' et bon courage si tu veux tenter le challenge débloquer les débloquer ce qu'il faut on est en train de se faire dépouiller on recule un peu on remet une foudre on recule un peu la foudre alors on pourrait aussi prendre le truc où ils ont beaucoup moins de PV hein ça pourrait se faire ils vont tellement vite quoi ça passe à aucun moment ça passe tout à l'heure j'ai réussi à tenir jusqu'à la nuit 3 avec l'audio gap je suis mort sur la fin je vous montre bien comment j'ai fait d'ailleurs parce que je me souviens pas m'être fait autant annihiler euh... ok ce que je vais faire c'est que comme ça fait une petite heure je vais couper la VOD là on va réessayer du coup ce magnifique score de 0 euh... on va réessayer de faire un meilleur score euh... donc j'arrête la VOD là et je vous dis à très vite pour la suite ciao 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 Sous-titrage ST' 501